Elle voulait à tout prix avoir un bébé, alors elle a commis le pire. Cette femme qui était obsédée à l'idée d'avoir un enfant a essayé de tromper tout le monde. Cependant, l'horrible vérité allait finir par éclater au grand jour. L'information est correcte. Il n'y a pas de façon à que tu avais été pregnant. Cette femme qui répond au nom de Taylor Parker avait été arrêtée par la police au bord de la route, dans le cadre d'un simple contrôle routier. A ce moment-là, les autorités n'auraient jamais pu imaginer que ce contrôle finirait par révéler les dessous d'une histoire macabre. La jeune femme de 27 ans était avec un bébé dans la voiture, et elle avait une sorte de liquide rouge partout sur le corps. Elle a tant la demandé qu'on l'emmène dans un hôpital en particulier, et elle ne voulait pas qu'on l'examine. Mais elle savait pertinemment qu'elle ne pourrait pas garder son sombre secret très longtemps. Sur place, l'équipe médicale qui s'est occupée d'elle a remarqué des choses très étranges. D'abord vis-à-vis de son comportement, mais aussi avec les analyses qui montraient clairement qu'elle n'avait pas accouché. Très inquiets, ils ont alors décidé d'appeler la police qui, après avoir interrogé Taylor, a rapidement lié cette histoire avec le meurtre d'une autre femme qui avait eu lieu le jour même. Il s'agit de Regan Simmons-Huncock, une femme enceinte de 7 mois qui se trouvait être son amie de longue date. Lors de l'interrogatoire, la jeune femme a donné une version qui n'a pas du tout convaincu la police, et elle n'allait désormais plus pouvoir nier son mensonge après la révélation d'un élément médical à son encontre. La police a décidé de la confronter directement. Et elle n'a pas eu d'autre choix que d'avouer ce qu'elle avait fait. Taylor avait toujours voulu avoir un bébé. Elle se renseignait depuis des mois sur les césariennes et les accouchements. Et après avoir pris la vie de son amie, elle a endossé le rôle du médecin. Alors que le bébé n'a pas survécu, Taylor, elle, a été arrêtée et condamnée à la prison à perpétuité sans la moindre possibilité de libération conditionnelle.